... Mylène Farmer qui a donc lancé ce week-end sa tournée des stades en commençant par Lille, stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Asque précisément, premier concert de cette tournée de 13 dates et ce fut un show XXL. Oui, on a beaucoup parlé sur ce plateau de Beyoncé ou de Bruce Springsteen et je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire des shows à la hauteur des Américains. Je pense qu'il y a Indochine et Mylène Farmer, des bêtes de scène suivies par un public de fidèles depuis 40 ans. Samedi soir, à Lille, ils étaient 45 000. Je vous propose de regarder un extrait avec la chanson XXL. ... ... Un show gigantesque, vous voyez. Et puis la première fois qu'une femme fait une tournée des stades, c'est important de le dire. XXL, la chanson comme le show lui-même, la scène, la scène, elle est démesurée. 60 mètres de largeur, 26 mètres de hauteur et 20 de profondeur. Je ne sais pas si vous imaginez, il a fallu 90 mi-remorques pour amener tout ça. Il en fallait 70 pour Beyoncé. Ah bah voilà, elle fait mieux. Beyoncé 0, Mylène 1. Et elle s'est tenue aussi parce que pendant le concert, elle se change une dizaine de fois. Show énorme, de l'émotion aussi. Oui, elle a fait un hommage à Jean-Louis Mora. On l'attendait, celui-là, cet hommage, parce qu'ils ont chanté ensemble sur la chanson Regret dans les années 90. Et ça ne sont pas les images, ça c'est Libertine. Elle a été prise par l'émotion plusieurs fois pendant le concert. D'abord sur la chanson Rêver, où elle est au bord des larmes. Et puis elle ne les retient pas sur une autre chanson, sur Pas le temps de vivre aussi. Show assez nostalgique finalement. Oui, pendant deux heures de concert, elle a chanté les tubes de toujours. 183 façons par exemple, Une belle journée ou Désenchantée. Musique de générique Musique de générique Il y avait beaucoup de chorégraphie. La chorégraphie, elle n'a pas changé depuis. Non, mais c'est évidemment fait exprès avec des références au passé. C'est pour ça que je dis que c'est un show assez nostalgique. C'était des clins d'œil aux fans aussi sur Contrefaçon. Par exemple aussi, il y avait les mêmes tenues que pour les danseurs qu'en 1987. La même chorégraphie. Et on a retrouvé évidemment tous les visuels qui ont fait la carrière de Mylène Farmer. Les corbeaux, les croix, son univers. C'est vraiment pour les fans. Tout simplement. Il y a 600 000 fans qui ont acheté des places pour la tournée des stades. C'est hallucinant. Elle va fêter ses 40 ans de carrière l'année prochaine. Et son prochain concert, il aura lieu le 9 juin au Stade de la Beaujoire à Nantes. Et à Paris, ce sera Stade de France ou Stade de France ? Merci Lorraine. Dans une minute et il aura 7 heures. On réveille.